Bonjour, bonsoir et surtout bienvenue sur Mauvaise Graine, le podcast qui découvre des personnes, des projets, des passions. Pour ce deuxième extrait de notre échange avec Augustin, on va s'arrêter sur sa préparation et son quotidien une fois sur place durant ses missions humanitaires. A quoi ressemble une semaine classique ? Quelle est l'ambiance sur place ? Quel est l'état d'esprit à avoir ? Augustin répond à toutes ces questions dans les quelques minutes qui suivent. Alors sur ce, bonne écoute, bon visionnage. Elle est comment l'ambiance générale, toi, dans ton expérience ? Dans le sens où, est-ce qu'il y avait une pression, un truc de, il faut faire séquence et tu as peut-être, j'allais dire deadline, ça serait compagnie entre les sociétés et tout, mais genre, parce qu'il y a, je ne sais pas, tel sponsor ou personne qui, tu sais, nous donne de l'argent pour faire ceci ou cela, donc du coup, on a, tu vois, genre des délais, des trucs, etc. Ou est-ce que c'est plus, c'est du volontariat, donc tu fais à ton rythme ? C'est du volontariat. Après, voilà, tu es engagé dans certaines choses. Oui, par exemple, nous, on aimait bien ce qu'on aimait faire, c'est quand on faisait les donations de vivre. Juste avant, la semaine d'avant, en fait, on allait chez les familles pour vraiment s'entretenir avec eux, leur poser des questions sur leur situation, vraiment faire connaissance avec eux. Et ensuite, la semaine d'après, on revenait. Donc là, oui, tu avais un engagement, c'est pas, tu vas dans la famille, leur poser des questions en leur disant, bah, on revient la semaine prochaine et finalement, tu ne reviens pas. Donc, et il y a quelques fois, en fait, ça bouge tout le temps, le volontaire. Par exemple, moi, je me suis retrouvé dans le cas où on était 15 volontaires. Du coup, on a fait beaucoup, beaucoup de visites aux familles, sauf que le jeudi, tu avais 7 volontaires qui partaient. Donc, moi, je me suis retrouvé avec mes gros sacs à aller de famille en famille pour aller les distribuer tout seul. Donc, j'étais dans les taxis. Du coup, voilà, mais c'est, enfin, c'est génial. Mais tu n'as pas de pression, c'est juste un engagement vis-à-vis des gens que tu vas voir. Oui, normal. Mais tu n'as pas de pression. Enfin, moi, je n'ai pas ressorti une pression de la part des donateurs. Parce que nous, on ne gère pas les plus gros projets. Par exemple, comme tu disais, Geoffrey, il y a, oui, des constructions d'écoles, des constructions des hôpitaux. Mais nous, en tant que volontaires, non, ça ne nous touche pas, ça. Parce que du coup, c'est les gens qui s'occupent de ça. C'est quoi ? C'est des salariés. Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment des salariés, c'est des associations. Mais ouais, du coup, c'est des personnes qui ont fait leur métier. Voilà. En fait, tu as le siège qui est à Paris. Et là, tu vas avoir des chefs de mission. Donc, par pays, un chef de mission qui est salarié de l'association. Et c'est plutôt lui qui va gérer les gros projets, en tant que volontaires, non. Et ça, c'est jamais quelque chose qui aurait pu te tenter d'avoir ce type de poster ? J'y ai pensé, je t'avoue. Mais après, en fait, c'est que tu pars pendant deux ans. Ça dépend. Deux ans, trois ans. Et voilà, j'ai 28 ans. Aujourd'hui, je ne me vois pas bouger. J'ai besoin aussi un peu de stabilité, on va dire. Émotionnellement, j'imagine que ça ne doit pas être forcément simple tous les jours. C'est très intense comme rythme. C'est quoi l'état d'esprit à avoir ? Parce que j'imagine que tu dois à la fois voir des trucs très durs, mais en même temps voir plein de moments où les gens sont super heureux, que tu sois là, que tu puisses les aider et tout. Et puis après, il y a un moment aussi où tu dois partir et c'est plus toi qui seras là. Comment tu te prépares émotionnellement à ça ? Déjà, est-ce que la première fois où tu y es allé, tu t'es dit, je suis prêt et j'imagine que tu t'es rendu compte que tu ne l'étais pas du tout ? Comment tu as changé ton état d'esprit après pour les autres missions que tu as faites ? Oui, c'est la première fois que je suis parti au Liban. Je me suis retrouvé à l'aéroport de Berouge. J'étais là, mais qu'est-ce que je fous là, en fait. T'es là, t'es totalement dépaysé. Et tu te dis, mais où je m'embarque, en fait ? Surtout que tu ne connais personne. Il y a des volontaires qui sont en place, tu ne connais personne, t'arrives dans une ambiance, voilà. Mais du coup, après, tu te mets dedans, en fait. T'es vraiment rythmé par les activités. Et du coup, émotionnellement, tu vis des choses très, 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 très fortes. Où tout, en fait, est un peu décuplé. Donc, tes sentiments, ce que tu vis, c'est décuplé. T'as l'impression de... Moi, c'était mon impression. J'avais l'impression de vivre hors du temps pendant six mois. Et tu rencontres des gens qui se sont touchés. Ça, c'est surtout... J'ai rencontré... Quand j'ai été pendant dix jours dans un bidonville, ça, c'était quand j'étais en Égypte. Tu touches vraiment des gens qui sont dans une misère humaine pas possible. Mais il y a une joie, en fait, qui est inexplicable. Et moi, il y en a qui m'ont dit, vous savez pas, nous, ce que ça nous fait de voir des Français qui prennent de leur temps pour venir nous aider. En fait, c'est... Tu te rends compte qu'au lieu de les aider matériellement, si t'as un vrai soutien moral. Et c'est peut-être un peu bateau en disant, en fait, tu penses donner, mais en fait, tu reçois beaucoup plus. Mais c'est vrai que tu reçois énormément. Et c'est hyper beau. Et après, le retour, tu te prends une méga claque dans la gueule. Quand t'arrives, parce qu'en fait, tu te rends compte que toi, t'as vécu un truc incroyable. Mais quand en fait, tu rentres en France, t'as rien qui a changé. Et que les gens, quand tu leur expliques, en fait, ça te saoule de l'expliquer parce qu'ils n'ont pas vécu la chose. Ils n'ont pas vécu la chose, donc ils ont du mal à s'imaginer un peu. Ça a changé un peu, je ne sais pas, ta façon de vivre, de consommer. Est-ce que ça a modifié ta façon de vivre, tout simplement ? Oui, ça a modifié un peu mon état d'esprit où c'est des gens qui… Enfin, les rencontres que j'ai faites, ce sont vraiment des gens simples, en fait, qui ne se prennent pas la tête, qui sont là, qui ont une espérance, mais incroyable. Alors qu'ils n'ont rien, qu'il y avait des familles qui vivaient dans un 12m2, ils étaient 5, et qui ont quand même une espérance et une joie de vivre. Incroyable, du coup, ça t'apprend à relativiser. Moi, j'ai changé mon état d'esprit là-dessus où tu peux t'utiliser beaucoup plus. Tu vois beaucoup plus le bon côté des choses et t'arrêtes de te morpondre, parce qu'il y a un truc qui ne va pas… Tu relativises beaucoup. Je trouve que ça a changé mon état d'esprit et même aussi l'envie de m'investir un peu plus aussi en France. Tu penses à quoi quand tu dis ça ? Moi, par exemple, j'ai fait des maraudes le soir où je suis parti une semaine dans les quartiers normaux. C'est quoi ? C'est pas, 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 pas. Ah, pardon. Il a dit ça au plus grand déclin. Moi, j'ai besoin d'une définition. Des maraudes. Des maraudes, c'est quand tu te tramboles dans les rues de Paris, tu as du café, de la bouffe et tu vas les distribuer aux ZF. Ah, OK. C'est vrai que finalement… C'est très bien de partir finalement dans ce pays-là pour les aider, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui a envie de s'investir et qui n'a pas forcément envie d'aller loin de sa famille ou quoi que ce soit, en France, il y a déjà, j'imagine, plein de choses à faire. C'est ça, exactement. Et du coup, j'ai eu la chance, je suis parti après ça une semaine dans les quartiers normaux de Marseille pour donner mon temps aussi. Et en fait, tu te rends compte qu'il y avait beaucoup de situations similaires au Liban et que tu as… Après, moi, je ne suis pas là à dire… Tu as des gens qui disent, ouais, mais pourquoi tu pars alors qu'à côté de chez toi, tu as quelqu'un qui… Tu as quelqu'un qui va crever la dalle, voilà. Mais… Entre deux personnes contre Z, il n'y a pas plus d'intérêt à en aider une. Enfin, plus d'intérêt. C'est aussi bien en aider l'une que l'autre. Ouais, c'est ça. Après, bon, c'est un débat, mais c'est pas… Ça peut t'ouvrir les yeux, entre guillemets, de faire une expérience dans un autre pays. Déjà, découvrir aussi une autre culture. C'est ultra riche. Et ça te donne envie aussi de t'investir un peu plus à côté de chez toi. Mais est-ce que, justement, quand tu fais des trucs en France, et tu parlais des quartiers nord de Marseille, ce n'est pas encore plus choquant ou même plus énervant de voir que tu peux avoir des gens qui sont dans des situations comme ça dans des pays développés, enfin, estimés comme développés, alors qu'à côté, tu as des gens qui sont super riches et autres, tu vois. Ou même nous, enfin, nous trois, là où on est, je pense que tu es quand même aisé par notre situation. Et… Qu'est-ce que… En fait, le truc, moi, qui m'a un peu… La grosse différence, c'est que tu as des trucs similaires. Mais en fait, j'ai trouvé qu'en France, les gens étaient seuls. Plus seuls que… Parce que, par exemple, que ce soit au Liban, en Égypte, ce sont des gens qui sont très pauvres, mais qui ont leur famille. C'était très rare d'aller voir des personnes qui étaient seules et qui souffraient de solitude. Alors qu'en France, que ce soit dans les quartiers, on faisait du porte-à-porte dans les immeubles pour visiter les gens. Mais tu te rends compte qu'en fait, dans les immeubles, tu as des personnes qui ne voient pas. Tu as des gens qui ne voient personne de la journée, quoi. Qui sont seuls. Et c'est ça qui m'a vraiment frappé. Tu as des situations similaires, mais la solitude des gens. Est-ce que tu sais pourquoi ils se sont retrouvés dans cette situation, les seuls ? Parce qu'ils n'ont pas d'amis. Ils n'ont pas d'amis. Et ce sont des personnes, généralement, qui sont à mobilité un peu réduite, qui ne peuvent pas bouger. Enfin, les personnes… Les seules personnes qu'ils voient, c'est l'infirmière qui vient une fois par semaine. Mais il y a aussi un autre truc, du coup, en rentrant de ces pays-là, ça te donne envie aussi de faire plus attention à l'autre. Parce que tu te rends compte qu'il y a un gros problème d'un peu individualisme chez nous. De ouf. Putain. Des gens qui vont partir vivre à Londres, alors qu'ils pourraient nous aider ici. Ah, salut, Kévin. Calma, calma. Moi, alors que c'est… J'en parle maintenant, alors que ce n'est pas du tout l'un des premiers trucs auxquels je pense. Mais moi, déjà, j'ai cette réflexion-là. Et il y a beaucoup de gens, je pense, qui partagent ça aussi. Moi, ça me plairait. Et je l'ai… Pour le coup, j'avais encore fait. Enfin, mes parents le faisaient. Et de quoi travers je le faisais, mais moi, je ne l'ai jamais fait de moi-même. Participer… Enfin, faire des dons. C'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure. Mais faire des dons à des associations ou autres. Mais j'ai toujours cette arrière-pensée de… Finalement, je ne sais pas ce qu'ils en font, ces dons-là. Je ne sais pas si toutes les associations sont très honnêtes aussi. Peut-être qu'elles le sont, mais je ne sais pas. Voilà. Est-ce que… Alors, première chose, est-ce que toi, tu as déjà vu sur tes actions que tu as faites des choses où tu n'étais pas forcément en accord avec les associations ou autres ? C'est-on des associations ou quoi ? Mais des situations, en tous les cas, que tu as vu comme ça, qui n'étaient pas top et pas dans le but d'aider. Et pour quelqu'un qui a envie de faire des dons, est-ce que toi, justement, tu as travaillé ou tu connais des associations dont tu es sûr et sur lesquelles on pourrait se dire « Ok, je sais que si j'envoie mon argent là-bas, je sais que c'est utilisé à de bonnes faim. » Mais c'est vrai, je comprends. Et c'est pour ça aussi. Moi, il y a une part. Souvent, dans la rue, tu es accosté par des gens qui demandent de l'argent pour des associations. Mais du coup, moi, ma réponse, c'était « Non, moi, je préfère donner de ma personne plutôt que de te faire des dons. » C'est d'aider plutôt de… J'avais un peu cette mentalité-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je donne plus facilement le fait d'avoir vécu la chose, de voir comment ça se passe sur le terrain. Après, je ne connais pas, bien sûr, toutes les associations, mais je me dis que ça doit être un peu pareil. Et ils sont quand même là dans le but d'aider. Après, tu en as plein. Tu as l'ordre de maths, tu as l'Emmaüs, les Restos du Coeur, la plus petite échelle, on va dire, voire à grande échelle pour certaines. Mais c'est vrai que le fait de le vivre, en fait, c'est… Tu te rends compte de l'utilité que ça a. Enfin, quand des gens viennent dedans en disant « Merci, 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 merci. » Parce qu'au fait, tu es là, l'argent des donateurs, c'est grâce à eux. On est à un lien, mais c'est grâce aux donateurs que la sauvie et que tu aides vraiment des gens et que tu sors des gens de la misère. Quand tu vois un hôpital construit grâce à des donateurs qui sont dans des endroits, c'est fou. Et les gens que tu… Parce que donc, tu as fait Liban et Égypte ? Ou tu as fait aussi d'autres ? Non, j'ai fait deux fois Liban et une fois Égypte. Ok. Est-ce que… Justement, deux fois Liban, je ne sais pas à combien de temps c'était d'écart, mais est-ce que… Non, non. De base, ma question, est-ce que tu as eu des retours de gens ou des gens qui t'ont aidé à un moment, qui t'ont recontacté après en disant que, je ne sais pas, leur situation avait évolué ou pas ? Mais dans le contexte du Liban, est-ce que quand tu es revenu un an après, tu as revu des personnes que tu avais aidées la première fois et qui ont la situation qui a évolué ? Ok. Tu as des petits histoires comme ça ? C'est ça. On allait aider des réfugiés syriens, des enfants de réfugiés syriens et on les aidait dans tout ce qui était cours de français, etc. Et du coup, c'était pendant mes 5 mois et demi de mission, c'était des enfants avec qui je m'entendais hyper bien et qui t'as vraiment un lien. Mais le problème, c'est qu'ils étaient jeunes. Du coup, tu pars du jour au lendemain, tu ne sais pas si tu veux aller revoir. Ils n'ont pas forcément de réseaux sociaux pour te contacter ou des choses comme ça. Et du coup, un an après, je suis revenu et je me pointe devant leur truc. Tu as la petite qui avait grandi. J'étais là. Ça, qui regarde comme ça et qui était là. Et là, elle me saute dans les bras. C'était tellement beau. C'est trop stylé. Et les gens, au final, se souviennent de toi. On est très amis aussi. On est des traducteurs, du coup, libanais qui nous aident et qui sont aujourd'hui de très, très bons amis. Moi, je les vois quand ils viennent en France ou quand j'y suis retourné. Voilà, j'en ai revu certains. tu lis vraiment des choses fortes avec les gens. Il y a les gens qui viennent. On n'est pas tous les deux tout de suite traducteurs et moi, je suis chaud. Voilà. Mais c'est ça, j'allais te demander ça. Donc, du coup, tu as des traducteurs et sinon, en général, la population de Lasso, ça va être des Français ou c'est mix ? C'est comment ? C'est des Français, des Français qui partent et Lasso, elle est ouverte en Belgique et en Italie. Du coup, tu avais aussi des Italiens. Moi, j'avais une Italienne qui était là durant ma mission mais sinon, en général, c'est des Français et comme c'est des volontaires, on est aidé par des locaux. Donc, au Liban, les Libanais, en Égypte, c'était des Égyptiens pour nous aider dans les traductions. OK. Et une journée, un peu, une journée, une semaine classique, ça ressemblait à quoi ? Les activités peuvent changer et tout mais en termes de le rythme, peut-être le réveil, où est-ce que tu te situes, dans quoi ? Est-ce que vous dormez ? Est-ce que vous levez tous en même temps ? Vous devez aller prendre votre tige en même temps ? Comment ça se passe un peu le rythme ? Alors, on est dans un appart, dans un grand appart. Ça dépend aussi parce qu'il y a différentes antennes mais il y a des volontaires dans toutes les antennes. Donc là, je vais prendre par exemple l'exemple de Beyrouth. Beyrouth, c'est le lieu central de la mission et du coup, tu avais chambre des filles, chambre des garçons et voilà, le lever, c'était entre 7 et 8 heures parce qu'on commençait les activités dès 9 heures. Ensuite, tu faisais première activité 9 heures jusqu'à environ 11h30, midi. Tu rentrais, on déjeunait ensemble et ensuite, on repartait en activité vers 13h, 13h30 jusqu'à 17h, 18h, quelquefois jusqu'à 19h mais après, on n'est pas tous en activité aux mêmes activités, etc. Donc oui, il peut y avoir du décalage dans les levées parce qu'il y en a, si c'est plus loin, on va partir plus tôt mais du coup, tu as un décalage à lever. Après, c'est une vie en communauté, tu vis H24 ensemble. C'est ça, ok. Donc ça, c'est ses avantages mais ça aussi, c'est inconvénient. C'est-à-dire que pendant 5 mois, je n'ai pas eu un seul moment à moi. Si tu essaies de, je ne sais pas, il y a des moments où tu aimes bien être tout seul, moi ça m'arrive d'avoir été tout seul mais c'est impossible. C'est-à-dire à chaque fois que tu vas quelque part, tu as quelqu'un dans une pièce ou des choses comme ça. Et aussi, tu parlais d'émotionnellement par exemple tout à l'heure aussi, ce qui, il y a un des trucs aussi qui est dur là-bas, c'est que, en fait, tu te fais des très très bons potes et tout d'un coup, tout le monde va partir. Par exemple, tu es 15 en mission. Il y a une fois, je me suis retrouvé tout seul à Beyrouth. Il y avait juste mon chef de mission et moi. Ensuite, il y a d'autres gens qui doivent réarriver. Tu dois te réadapter, te refaire des... Donc, il y a ça aussi. Parce qu'ils sont en même temps pas du tout ? Non, pas du tout. Non, il y a vraiment déroulement. Il y a vraiment déroulement. Moi, pendant ma rémission de 5 mois et demi, j'ai vu 35-40 volontaires passer. Oui, une trentaine de volontaires passer. C'est vrai que, du coup, tu repars toujours un petit peu de zéro à chaque fois. C'est ça. Et vers la fin de ta mission, tu es là. Vers la fin de ta mission, tu es là. Tu es fatigué et tout. Tu es là. Tu es la flemme de faire du social. Allez, je vois. Sous-titrage ST' 501